Je reviens sur le problème du vape conversif, les prénoms dans la Bible, dans la Bible, dans le Sien et dans le Nouveau Testament. Certains croient qu'à partir où un prénom commence par la forme « Dieu », « youth », on est dans un futur. Mais c'est oublié la règle du vape conversif. On répondra « Oui, mais il n'y a pas de vape devant le youth. » Dans Vaillomère, il y a vape et il y a le youth. Oui, mais dans le cas des prénoms, cette règle n'est pas respectée. Et je vais vous en donner la preuve plusieurs fois. C'est important, les noms ne sont pas donnés par rapport à ce que les gens vont faire, mais par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Il y a eu le choix par rapport à Jésus. Son prénom n'a pas pu lui être donné à la naissance. Il n'a pu lui être donné qu'à par la suite, quand il a fait ce qu'il a fait. Yitzra, par exemple, il a ri. Il a ri et non pas « il rira ». Enrique, ce n'est pas lui qui a ri, ce sont ses parents. Ils ont ri. Et Ishmaël, je pense que c'est pareil. Ce n'est pas « il écoutera Dieu », c'est « il a écouté Dieu ». Ça n'a pas fait affaire à des éléments qui ont eu lieu. Et je vais terminer sur la question d'Israël, évidemment. Parce que là, nous avons un passage tout à fait clair, puisqu'il est indiqué au chapitre à Dangenèse, donc 29. « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines. » C'est un « Vayomer, lo Yaakov, Yaamer, ot, shimcha pi'im, Israël ». Donc, ça veut bien dire qu'on appelle Israël non pas à la naissance, mais par rapport à ce qu'il a fait. D'où la traduction française. « Jacob ne sera plus désormais ton nom, et bien Israël, car tu as, tu as jouté contre Dieu ». Et là, ils ont traduit le mot Israël, le verbe Israël, « jouté ». « Shinresh Aleph ». Pourquoi pas ? « Shinresh » en fait. On retrouve d'ailleurs dans « Chor », le bœuf, dans « Sarah » également. Et « Sar » aussi, puisque « Sar » c'est le prince. Et d'ailleurs, quand on parle d'Ismaël, dans la Bible, et qu'on désigne les douze princes qui descendent Israël, on emploie le mot « Sar ». Comme on l'utilise également en Israël aujourd'hui pour parler d'un ministre. « Sarmen Challah », c'est le ministre des Affaires étrangères, par exemple. Donc, il faut bien comprendre que c'est, et on pourrait dire la même chose, de Jérémie, etc. Ce sont des surnoms, je trouve des surnoms. Parce qu'un surnom, c'est quelque chose qui est donné par la suite. Un prénom, je ne vais pas changer sur les mots, c'est donné à la naissance. « Yaakov », c'est le nom qu'il a eu à la naissance. « Israël », c'est le surnom qu'il recevra par la suite. Et dans le cas d'Isaac, évidemment, c'est différent, puisque les événements qui se réfèrent ne se réfèrent pas à Isaac lui-même, mais à ses parents. Donc, ça a eu lieu avant sa naissance, au moment de sa naissance. Donc, l'affaire est réglée. Tous les prénoms, commençant par « J », parce qu'en français, souvent on dit « J » ou « Je », tous ces prénoms, ce sont tous des surnoms, et non pas des prénoms donnés à la naissance, y compris celui de Jésus.